bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne la cuisine turque et d'ailleurs j'espère que vous allez bien je reviens avec une nouvelle recette qui est super simple à faire super délicieuse surtout j'ai fait avec du chou blanc oui oui du chou blanc une autre façon de le cuisiner ça peut être très bien fait pour le déjeuner ou le dîner c'est vraiment super bon j'espère que la recette vous plaira donc ici j'ai un demi chou blanc donc ça fait à peu près 500 grammes je vais le couper vraiment petit comme ça voilà ensuite je vais prendre trois carottes que je vais râper donc dans ma poêle j'ai mis les choux donc la cuisson va se faire à feu doux j'ai mis les choux je rajoute les carottes 3 cuillères à soupe d'huile du sel et un petit peu de poivre vous mélangez bien le tout et vous allez laisser cuire ça tranquillement le temps que je râpe la courgette donc maintenant je râpe la courgette ici j'ai deux petits oignons on peut prendre un gros ou juste un tout petit ça suffit donc nous on aime bien l'oignon ça donne un très très bon goût après donc là j'ai des pâtes donc je prenais les pâtes de votre choix je fais bouillir donc 400 grammes de pâtes toujours je mélange le chou et la carotte donc la cuisson va se faire entre 15 et 20 minutes 5 minutes avant d'éteindre je vais rajouter la courgette râpée et l'oignon voilà je vais goûter mes pâtes je vais mettre du sel de l'huile d'olive je mélange bien le tout maintenant on va préparer notre sauce pour la sauce vous aurez besoin de trois oeufs ensuite vous allez rajouter deux verres de lait l'équivalent de trois cuillères à soupe d'huile donc moi j'ai mis l'huile d'olive du sel du poivre peut être un petit peu de paprika un peu de persil aussi vous prenez un plat qui va au four vous allez mettre un tout petit peu d'huile d'olive encore voilà vous mélangez bien vous en mettez vraiment de partout je récupère le chou donc les carottes la courgette etc je pose dans mon plat je récupère aussi les pâtes on va bien mélanger tout ça après avoir bien mélangé vous allez rajouter donc la sauce donc les oeufs le persil le lait etc notre petite sauce qu'on a fait tout à l'heure on mélange bien encore une fois après donc j'ai quatre kiri donc c'est facultatif et des tomates cerises voilà moi j'aime bien le mettre parce que ça donne vraiment un très bon goût et les enfants ils apprécient voilà c'est juste super bon voilà j'en mets un petit peu de partout ensuite je mets les tomates cerises j'ai pris un papier cuisson que j'ai bien mouillé voilà et je vais poser donc dans mon plat ça me faciliter la cuisson donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et la cuisson pendant au moins 30 bonnes minutes donc 25 minutes plus tard j'ai sorti du four je vais mettre du fromage donc ici c'est du cacha et peynil franchement mettez de la mozzarella ou du fromage râpé et vous laissez encore cinq minutes au four et c'est prêt donc voici à la sortie du four ça sent super bon c'est juste prêt à être dégusté c'est un repas qui est sain vraiment complet vous prenez ça franchement avec une petite salade ça suffit largement c'est juste super bon j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas voilà pour m'encourager merci de liker de laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire de partager la vidéo autour de vous pour faire connaître un petit peu la chaîne prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo